La tête, la poitrine et le talon Bien-aimés dans le Seigneur, en ce mardi saint, nous avons choisi comme thème de prédication la tête, la poitrine et le talon. La tête, c'est la tête de Jean. La poitrine, c'est la poitrine de Jésus. Et le talon, c'est le talon de Judas. Commençons par la tête de Jean. Dans l'évangile de ce jour, Jésus dit à ses disciples que l'un d'eux le livrera. L'un d'eux va le livrer. Cette nouvelle, triste et troublante, fit que les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Le disciple que Jésus aimait, c'est Jean, l'évangéliste. Jean pose sa tête. Quand les disciples sont en train de se poser la question, de se regarder les uns les autres pour savoir c'est lui qui va livrer le Christ, Jean pose sa tête sur la poitrine de Jésus. Simon Pierre, le prince des apôtres, lui fait signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Comme lui avait la tête sur la poitrine de Jésus, Simon demande à Jean, Jean, demande un peu au Seigneur, c'est qui ? Qui va le livrer ? De qui s'agit-il ? Et ses disciples, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce ? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'iscariote. Nous sommes donc à la Sainte Seine, le dernier repas que Jésus prend avec ses disciples, le repas où il institue le plus grand de tous les sacrements, le sacrement de l'Eucharistie. Et au cours de ce repas, nous le voyons, le disciple bien-aimé était couché sur le sein de Jésus. Et quand il a voulu en savoir plus sur le traître, le mouchard, le traître qui était parmi eux, il se pencha davantage sur la poitrine de Jésus et lui posa la question, Seigneur, tu dis que quelqu'un va te libérer. C'est qui ? Dis-le-moi à l'oreille. Et Jésus lui chuchota à l'oreille que c'est celui à qui il donnerait le morceau de pain trempé. Et une fois le morceau de pain trempé, Jésus le donna à Judas. Donc, il montra par ce signe qui était celui qui allait le livrer. C'était Judas. Ce secret fut révélé à Jean le disciple bien-aimé. Lui savait qui allait livrer Jésus. C'est un beau texte. C'est pourquoi je parle de la tête des gens. Il nous rappelle un autre texte, un texte de l'Ancien Testament, Genèse 28, 11 à 12. On dit ceci que Jacob sur son chemin vers Aram prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici les anges du Dieu montés et descendaient par cette échelle. Jacob posa sa tête sur une pierre. Il en fit son chevet. Et l'ayant fait, il reçut des révélations. Dieu lui parla par le songe. Jean pose sa tête sur la poitrine de Jésus et reçoit des révélations, des réments. Jésus lui révèle des secrets. Le secret sur la personne qui allait le livrer. Sur le traître, le sorcier qui était parmi eux. Il reçoit cette révélation car il pose sa tête sur la poitrine de Jésus. symbole de son intimité avec le Seigneur. La tête des gens posée sur la poitrine de Jésus est donc un appel qui nous est lancé pour que nous cherchions plus d'intimité avec le Christ. pour que nous soyons ses proches. C'est un appel à la vie contemplative. C'est donc une critique de notre activisme spirituel. Nous sommes tout le temps en train de faire des choses pour Jésus, en train de faire des choses pour Dieu, mais nous n'avons pas le temps de rester avec Jésus, de poser nos têtes sur sa poitrine pour l'écouter, nous révéler des choses cachées. Nous n'avons pas le temps de rester en adoration devant lui. Nous n'avons pas le temps de lire et de méditer sa parole. Il est plus facile de prêcher la parole que de la méditer. Il est plus facile de parler de prière que de prier. Il est plus facile de parler de méditation que de méditer. Voilà l'appel des gens. Et quand nous oublions ceci, nous devenons des fonctionnaires de Dieu. Et les fonctionnaires sont plus nuisibles à l'Église que les occultistes. Parce que si les occultistes viennent pour nuire à l'Église, il faut qu'il y ait des orants, des contemplatifs, des gens branchés sur Jésus pour les contrer carrer. Mais quand une Église est remplie d'activistes, des gens qui montent et descendent pour Dieu, mais qui n'ont pas le temps à consacrer au dialogue en transcendance avec Dieu, cette Église est perdue. la force de l'Église se trouve dans la contemplation, dans cette capacité que nous avons à poser nos têtes sur la poitrine de Jésus pour l'écouter, nous parler, nous donner des indications, nous guider, nous montrer le chemin. Le Mardi Saint nous prépare aux fêtes pascales bien-aimées et le Seigneur nous dit cherchons l'intimité avec lui, ne cherchons pas seulement à travailler pour lui, mais cherchons d'abord à devenir ses intimes, ceux qui parlent avec lui, ceux à qui il parle, ceux qui lui parlent et ceux qui l'écoutent parce qu'il faut parler, ceux qui dialoguent en fait avec lui, c'est très très important. Donc ne pensons pas que les gens nuisibles à l'église il n'y a que les occultistes, non. Les occultistes ne sont même pas, ce sont des gens extérieurs à l'église mais à l'intérieur de l'église. Quand l'église n'a pas d'assises dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu, c'est une église des fonctionnaires et une église des fonctionnaires est facilement balayée par les occultistes. L'invitation donc nous est donnée bien-aimée. nous devons poser nos têtes sur la poitrine de Jésus à force de poser ses têtes, nos têtes à claques, nos têtes brûlées, nos têtes de mule, nos têtes de cochon, nos têtes de pioche, autant d'expressions françaises pour parler de nos têtes qui ne comprennent pas, de nos têtes qui méritent des gifles du Seigneur, de nos têtes, de nos personnalités têtues. Si nous posons ses têtes des mules, des pioches, des cochons, ses têtes brûlées, ses têtes à claques sur la sainte poitrine de Jésus, Jésus transformera nos têtes. Nous aurons des têtes bien faites, nous serons des têtes de liste et nous serons des têtes couronnées. Voilà, bien aimé, l'appel que Dieu nous lance aujourd'hui. Le premier appel, la tête des gens, invitation à rechercher l'intimité de Jésus, invitation à fuir l'activisme. Il ne faut pas être toujours là en train de préparer. Nous avons le temps de préparer les enseignements, d'aller prêcher, d'aller visiter les malades, d'aller faire ceci. Mais Jésus que tu sers là, quand est-ce que tu pars avec lui? Jésus pour qui tu montes et tu descends, quand est-ce que tu dialogues avec lui? Jésus veut des amis et il dit je ne vous appelle pas serviteur, je vous appelle amis. Pourquoi? Parce que je vous ai révélé. C'est dans la révélation que nous nous découvrons réellement amis de Dieu, comme le cas des gens ici. C'est quand il pose la tête sur la poitrine de Jésus et qu'il reçoit des révélations. Regardez aujourd'hui l'église, il y a des choses qui se passent et nous ne sommes pas informés. Il y a des sorciers dans l'église et nous ne le savons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des fonctionnaires, parce que nous n'avons pas le temps. Nous sommes devenus des simples serviteurs. Je ne vous appelle des simples serviteurs, je vous appelle mes amis parce que je vous révèle des choses, je vous révèle des secrets. Il y a des secrets et Dieu veut nous mettre au parfum de ces choses cachées. Mais cela ne sera possible que si nous savons prier, que nous savons rester en adoration devant lui, si nous savons l'écouter. posons donc nos têtes en ce mardi et toute notre vie durant sur la poitrine de Jésus pour recevoir des révélations. Nous ne sommes pas des serviteurs, nous sommes des amis et à un ami, on dit ces secrets. Et Dieu cherche des amis à qui révéler des choses.